Nombreuses sont les femmes à se sentir en insécurité dans la rue la nuit. Constat qui a poussé la compagnie des transports strasbourgeois à cette expérimentation. Depuis hier, à partir de 22h, les usagères du bus 24 qui relie le centre-ville au quartier du Neuhoff peuvent descendre à la demande. Un test qui soulève quelques questions. Anne-Laure-Marie, Yves Lédic. Descendre du bus où l'on veut quand on est une femme, c'est possible à Strasbourg. Sur la ligne 24 du réseau, celle qui relie le centre-ville au quartier du Neuhoff à partir de 22h, c'est l'arrêt à la demande. Les femmes sont les premières victimes du harcèlement de rue. 86% des femmes estiment en France avoir déjà été harcelées ou suivies dans la rue. Et puis les femmes, ce n'est pas une sous-catégorie de la population, c'est la moitié de l'humanité. Quand la moitié de l'humanité est discriminée par un ordre social, il est important de mettre en place des mesures pour compenser cette réalité. Une étude menée par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme a démontré aussi qu'une femme sur deux a peur dans les transports en commun et du coup les délaisse. C'est pour cette raison que de nombreuses villes ont déjà expérimenté ce dispositif. A Nantes, dès 2015, à Bordeaux en 2017 et ici, en Ile-de-France l'an dernier. 11 lignes en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, qui ont enregistré 300 demandes d'arrêt en un an, pas énorme. Un dispositif strasbourgeois qui satisfait quand même les usagers demandeurs, mais dont la mise en place interroge. La question qui nous est revenue depuis hier, c'est par les habitants du Neuf qui demandent pourquoi le Neuf, une stigmatisation à nouveau du quartier du Neuf. Et la deuxième question qui est venue tout à l'heure dans un conseil d'administration de notre association qui s'est réunie tout à l'heure, c'est pourquoi le limiter aux femmes ? Il peut y avoir des hommes qui sont dans des situations de danger à certains moments et des réseaux comme la RATP ou à Bordeaux ont fait cet arrêt à la demande pour toutes les catégories de personnes qui peuvent se trouver en difficulté. L'expérimentation devrait durer six à neuf mois. De leur côté, les députés ont voté le 22 mai dernier en commission la généralisation de l'arrêt à la demande. Un texte qui doit maintenant être examiné par l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous !